mais souvent moi je parle pas des artistes mais la sortie de yama je vais dire quelques mots écoutons un peu quelques extraits de sa sortie pourquoi me la baisser dans mon propre pays pourtant j'ai servi et je suis en train aussi de faire je suis en train de servir ma nation je ne mérite pas être humilien comme une chienne c'est pas ça tu qu'on n'a pas la place le directeur national de l'aéroport tu quittes ou n'a pas la place tu quittes ou n'a pas la place tu quittes ou n'a pas la place tu n'as pas la place bon yama sega mais il y a falla si quelqu'un dit que tu ne sais pas chanter la personne a mentir même moi presque chaque jour quand j'écoute la musique guinéenne si ta musique n'est pas la première à être écouté dans ma voiture en tout cas j'écoute ta musique mais dans ta vidéo yama tu dis que tu es une icône du pays tu représentes l'image du pays tu attends page officielle fera bakiokui tu dis que tu es artiste tarnira je n'apprécie pas comment tu as été traité mais tu n'avais pas besoin de sortie nous savions tous que tu as des relations tu as des bras longs aujourd'hui au sein du cnrd nous avons vu plusieurs de tes photos ou des responsables du cnrd vous êtes avec ces gens là le mieux pour toi c'était de contacter ces gens là de signaler ce qui s'est passé mais ton minerai qui quand toi tu dis toi tu es en principe c'est pourquoi on dit de savoir garder raison yama et nous n'a guinédi bana c'est qui veut dire que il t'a niengéna n'a gouvernement et nous n'a guinédi bana je suis en je suis en live pardon je suis en live et nous n'a guinédi bana c'est comme si il niengéna n'a gouvernement moi je te donne raison de star nira salon d'honneur tu as droit au salon d'honneur yama sega mais le fait que il m'a raison perdue le fait de s'en dire fui bana non tes critiques il a mécontentement tu pouvais le dire mais à l'instant que toi tu dis que la dame on doit enlever et nous n'a bana c'est que il niengéna n'a gouvernement qui il niengéna influence si tous les guinéens la guinéka botera barabama la guinékara lorobili mais personne ne sera pour parler ainsi donc souvent il faut il faut savoir garder raison et moi je comprends parce qu'aujourd'hui il y a des gens il y a des artistes aujourd'hui ils ont des passeports diplomatiques n'est n'aura quelle heure et n'a toi toi tu voulais aller dans le salon d'honneur c'est qu'il y a des artistes qui ont accès au salon d'honneur tu es dans tes droits si c'est pas si ce n'est pas le cnrd sinon les artistes ne dit pas ils vont aller là bas sauf s'ils sont dans le cadre du gouvernement ils vont à mission donc bah il était enflammé fait n'a qui faut guinédi bana il faut guinédi bana est-ce que tu sais que est-ce que peut-être tu sais que c'est à c'est à c'est à rival est-ce qu'il n'a coulo est-ce que peut-être que c'est à rival tu ne sais pas donc il faut mettre bas la terre ben ira tu vas tu vas t'enflammer comme ça tu ne sais pas que c'est à rival il mouna coulo il t'a mouna coulo et l'arrivale n'y toki a ne re pouvoir ne renais aigari mané a ira ira bi mané aua petit il faut mettre bas la terre tu dis que tu as un enfant tout ça là il fallait penser à ton enfant au lieu de venir te mettre devant en scène comme ça et tu as perdu ta raison car il mouna fala si tu n'avais pas dit dans ta vidéo qu'il faut enlever la dame tout le monde allait te donner raison c'est ce mais tu n'es pas le ministre de la culture tu n'es pas le chef de l'état tu n'es pas voilà tu ne travailles même pas dans le gouvernement il t'a mou décret des fois calmez vous vos petites relations là avec les gens du cnrd on a gardé mais au bas minifé naki aura où il était massé donc même me guinito yamasega ira et amouna qui n'ont dit qu'elle attend ta yati n'oubou j'ai ribe j'amouna kolo et nous roné et tounia roumané n'tan yambara ma candidature est tiré parce que vrai vrai j'ai guiné indéna in eto et tofa mais et nous ronon et finit ma fric bête et nana donc moi je veux pas femme comme ça là moi je pensais que façon je te vois dans tes joueurs tu es tu es belle j'ai quand tu te fâches tu deviens autre chose ma candidature mal à retirer bep parce que ni toi qui en a rachouro d'ayati garne et nous c'est m'a investi c'est mabiri naba yamakoui un rage ranger va sera et nous on va tout ça mais faut te calmer star luma star yanné star mou ronoma ha il est dit star inourono ira contacter en anglais m influence in en anglais m il a fallu voilà ou à torré on est redor ben voici c'est qu'ils m'ont fait tu as quelqu'un tu filmes mais il y était rachou non tout le monde les gens ne t'ont même pas reconnu il faut arrêter ça quand tu dis que tu représentes le pays on doit pas voir nos artistes comme ça voilà yamak sinon le salon d'honneur tu es personnalité publique tu as connu le salon d'honneur je peux dire oui on doit l'interdit à des inconnus parce qu'il marque que le personnalité n'a ce salon qui est un inconnus peut venir pour faire du mal mais toi tu as connu ton image tu as connu anglais droit d'auteur brini il dit donc le salon d'honneur c'est pour toi mais dans ta colère tu as déconné tu ne devais pas dire on doit l'enlever réma bana moi je vais t'enlever toi tu as qui le pays là appartient à tout le monde le salon appartient à tous les qui n'est donc des fois il faut mettre bas la terre voilà il faut mettre bas la terre yamak moi je suis pas contre toi je te dis la vérité ni ta musique je l'écoute bien voilà il a vu son yamak ça n'engage que toi moi c'est ce conseil que je te donne prochainement et si j'étais à ta place tu allais même sorti faire un live demander des excuses à tes fans maintenant il procédé normal il a marqué la monnaie n'aba inaraba tu as droit à t'excuser parce que tu as sorti tu allais trop artiste mon arabama artiste à mon arabama à excès donc ma petite c'était voilà un conseil pour toi bah on a fait go sinon et à côté moche femme amène ce nom et barato et regarde et barato une ronde tu étais en colère bon famille ça c'était notre star yamasega et les responsables à l'aéroport les personnalités publiques comme ces artistes là et les gens là ne vont pas pour aller prendre photo là bas en principe les artistes les stars normalement et la manéati et rané je ne dis pas s'il ya des personnalités qui doivent venir là bas des politiques des grandes personnalités mais les artistes le ministère de la culture ils doivent s'arranger parce que c'est pas tous les artistes qui voyagent à la fois peut-être c'est un ou deux artistes qui voyagent à la fois mais le salon d'honneur vous devez accorder vous devez autoriser nos artistes à passer dans le salon d'honneur c'est c'est mon acquis c'est c'est mon acquis voilà je ne sais pas c'est dame trauré ou quoi bon je sais pas si yama c'est un rival on peut comprendre mais si yama n'est pas un rival franchement et la voix humiliée ainsi c'est pas joli c'est pas joli elle est connue et les personnalités publiques et les personnalités publiques il fallait même pas chercher à à faire déborder les choses donc trauré dame trauré vous avez déconné vous devez des excuses à yama c'est gars aussi pour que les choses repartent au bilingue nana aura et on comprend vous êtes tous des femmes vous êtes émotionnel on peut mettre ça sur ce côté là donc trouver un terrain d'entête la fin là va passer maintenant on revient aux choses sérieuses à famille bateau barafa le même bateau turc partagez le bateau turc est venu le bateau est rentré aujourd'hui au port de conakry vous voyez c'est le même bateau que le gouvernement du président alfa condé avait amené en guinée pour réduire la descente en électricité et vous avez vu le bateau comme le cnr de l'avait même dit et il avait dit le le 16 qu'à partir du 16 qu'ils allaient résoudre effectivement le bateau est rentré le 15 et on espère qu'à partir de demain ça va être comme autant du président alfa condé parce que faut ouais c'est comme ça on doit parler on les a vu ici sorti insulté l'effort des anciens pourtant le bateau coûtait moins cher parce que vous allez voir des communicants du cnrd qui disent qu'ils vont parler ne parlez pas fermez vos gueules parce qu'il n'y a pas d'argument les factures d'électricité autant du président alfa condé et les factures 11 ans allez-y prendre les factures pendant 11 ans malgré les difficultés ébola les factures sont restés stables ça n'a pas varié maintenant le cnrd quand vous remarquez les factures avant le 5 septembre et maintenant vous verrez qu'ils ont doublé même triplé les factures d'électricité on dit l'état c'est la continuité vous venez ce qui a poussé les anciens à amener le bateau au lieu de faire des études au lieu de travailler sur ça vous n'avez pas voulu faire vous avez voulu faire de la démagogie et la démagogie ça ne marche pas je vous ai dit dieu ne peut pas vous aider si vous n'étiez pas arrogant si vous n'étiez pas ingrat on ne serait pas là aujourd'hui si le docteur cassouli est à la maison les docteurs diane les damaro dans ça pouvait prendre des conseils auprès de damaro gomou qui est passé ou bien baouri pouvait prendre des conseils auprès de dr cassouli et diamine pouvait prendre des conseils auprès de dr diane un pays une nation c'est comme ça les nouveaux apprennent auprès des anciens mais votre arrogance de dire insultez les anciens aujourd'hui c'est ce qui vous a mis dans tout ça c'est pas nous ramener en arrière c'est vous qui avez dit si le bateau ça coûtait cher c'est vous qui avez renvoyé le bateau et avant il y avait le courant il n'y avait pas de problème personne ne parlait de courant maintenant quel argument vous allez dire encore vous allez encore insulter les anciens et pourtant le coup avec le présent facondé grâce à ces relations le bateau coûtait moins cher que ce que vous venez de signer maintenant la demande elle est très élevée aujourd'hui encore franchement sortez de l'arrogance aujourd'hui le cnrd peut-être que personne même n'allait parler de manifestation si vous n'étiez pas dans 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 cette logique de détruire tout le monde les anciens même si la transition c'était cinq personnes peut-être vous vous allez chercher à pardonner alpha condé vous alliez prendre des gens pour chercher à pardonner alpha condé pour ce que vous l'avez fait peut-être qu'alpha condé même il allait être votre conseiller aujourd'hui ok vous avez fait le mal dit bravo voici ce que vous devez faire c'est l'outil inséré en guinée aujourd'hui s'il y a touré en guinée on ne serait pas dans tout ce problème je vous ai dit votre arrogance ça ne va pas vous aider ou alors dieu ne peut pas vous aider je ne peux pas vous aider mais vous n'avez pas compris regardez vous tourner tourner vous revenez à la case de départ le président fraconné n'a pas fait venir le bateau pour sa famille il n'a pas fait venir le bateau pour ça il a fait venir le bateau pour les guinéens l'argent c'est l'argent des guinéens pour les guinéens au lieu d'étudier pourquoi le bateau est là non on vient on insulte alpha condé oui ils ont fait 10 ans voilà il n'y avait rien là personne n'a compté pas son ami il était là 24 personne n'a parlé de ça le présent fraconné est venu les barrages là qui a mis cinq francs dans les barrages qu'à l'état soit petit qui a mis cinq francs n'était la sagacité les responsables du rpg arc-en-ciel d'aller tisser des relations avec les chinois pour venir investir dans notre pays quel est le guinéen qui a payé cinq francs dans qu'à l'état soit petit celui qui a payé là lui il peut parler mais c'est la sagacité les relations des autres qui nous a permis d'avoir des partenaires pour venir faire les barrages aujourd'hui on trompe les guinéens qu'on voit là alpha condé à tromper hey le courant de soit petit on ne peut pas nous donner si on ne paye pas nous avons une dette de plus de 400 millions de dollars le cnrd ne sait pas acquitter de ses dettes la guinée n'avait rien vous le saviez qui paye un pot le cnrd là où sont les recettes d'ailleurs il peut même pas payer la fonctionnelle mais le temps d'alpha condé tous les fonctionnaires étaient payés et le pays fonctionnait normalement mais si des guinéens viennent pour saboter on dit l'état c'est la continuité pour tous les grands projets que les autres ont cherché cinq francs ça ne vient pas du budget de l'état les 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 échangeurs bon d'ailleurs c'était des échangeurs ils ont nous a donné ce qu'ils veulent en principe c'était des échangeurs mais le cnrd à force d'accélérer les choses pour qu'avant 2000 à 25 que des guinéens disaient pour ceux qui n'ont pas été à l'école ils vont dire à vous avez vu mamadie est venu mais le guinéen qui a été à l'école le guinéen qui est conscient ceux ci la savent que ce n'est pas le cnrd qui a trouvé le financement ou monter ses projets mais aujourd'hui deux et les jours c'est-à-dire les temps à venir même les changeurs de bambéto on va encore refaire parce que ce n'est pas de la bonne qualité vous voyez déjà qu'il ya des embouteillages vous voyez que quand un véhicule se gâte dans leur passerelle il ya l'embouteillage donc tout ça là c'est à refaire en principe c'était deux fois deux voies deux fois deux voies mais ils ont accéléré l'argent est déjà donné les chinois vont faire ce qu'ils veulent si vous les mettez pourtant la maquette tout le monde avait vu les maquettes de l'échanger de bambéto de 36 et ce qu'on nous a donné c'est totalement opposé mais le cnrd ce qui les intéresse parce que c'est sous le régime que ces projets ont été exécutés voilà dire que c'est nous qui avons fait ceci cela pour tromper le peuple arrêtez arrêtez les mensonges arrêtez la manipulation si vraiment vous étiez bien conseillé on n'en serait pas là aujourd'hui voilà on n'en serait pas là si vous étiez intelligent si vous étiez intelligent la première des choses c'était de chercher des gens patronne le présent facondé respecter le présent facondé fait appel à tous les leaders s'il y a touré c'est l'eau d'aller tous ces leaders là les couillatées la constitution que dans sa vient de mettre vous n'alliez même pas mettre ça mamadi n'allait même pas avoir peur vous voulez vous les gens à les balades vous n'alliez même pas avoir peur après la transition que les gens vous poursuivent mais la manière dont vous vous comportez c'est ce qui se retourne contre vous mais vous n'avez pas voulu faire ça vous avez cru que vous êtes fort vous êtes intelligent maintenant là c'est gâté dans vos mains maintenant pour mamadi c'est un non-retour trop des morts trop de kidnappings nos richesses sont délapidées et vous savez que demain et que vous devez rendre des comptes vous devez rendre des comptes des contrats que vous signez des tickets d'entrée des tickets d'entrée dans le projet de simandou qu'est ce que vous faites avec tout cet argent pourtant les autres étaient là il n'y avait pas simandou le pays fonctionnait normalement il y avait beaucoup de fonctionnaires d'état 19200 vous vous avez mis ces gens et aujourd'hui vous êtes incapable de payer les boursiers les diplomates vous êtes incapable de payer encore nous on vous a conseillé on est fatigué on va plus vous conseiller on vous a conseillé fatigué ici vous n'avez pas compris vous n'avez pas compris à tout cacaca madiali quelques à présent pas qu'on est madia à mouké à mouké à mouké de al koko no ko al kata kerelai maintenant ça fait trois ans vous voyez mon ou jusqu'à présent bien voilà maintenant vous avez vu non le bateau vous avez envoyé on dit vous avez envoyé le bateau d'alpha condé vous a ça dit vous vous avez pris quel crédit au moins si vous avez fait des barrages aujourd'hui déjà en trois ans on peut faire des barrages est ce que vous avez fait des barrages en deux ans on peut faire des barrages est ce que vous avez fait des barrages parce que il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent donc comment font la lune ça dit tous les leaders du monde ont l'intention de bien faire mais il faut avoir les moyens mais le présent facondé lui s'est débrouillé à sa manière de gérer le pays comme il pouvait vous êtes venu l'insulter docteur cassouri en prison premier ministre tout ce qui est grand projet il a sa part dedans plus de 60% grand projet mais lui il est en prison lui il pouvait vous servir de grands conseillers le temps que vous êtes en train de faire la transition lui pouvait vous guider pour dire c'est comme ça voici où vous devez partir c'est le chemin là que vous devez prendre c'est comme ça vous devez appliquer non c'est l'eau d'aller vous pouvez appeler c'est nous lui aussi son expérience il a été premier ministre à doyen nous sommes en transition voilà et on a besoin de votre savoir-faire c'est l'eau d'aller pouvait vous conseiller sidia touré a été premier ministre tous ces gens là pouvaient vous aider on allait avoir la calme et maintenant vous dire que vous êtes arrogant je vous ai dit la manière dont vous vous comportez c'est comme ça les gens vous traitent vous vous comportez bien les gens vous écoutent on vous respecte vous vous comportez comme des arrogants les autres aussi vont se comporter deux fois arrogant que vous parce que pour vous enlever il faut être préparé sinon personne n'allait dire ah on va souhaiter le départ ou des trucs vous allez faire votre transition comme l'affaire c'est qu'on a été est parti mais non alté ou niaïla alté ou mena alou kundiani à l'offre à la ro ne changez pas d'ici le 31 si vous pensez que ça va passer vous 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 trompez sans vous le dire si vous voulez faire quelque chose là pour sortir par la grande pote trouver un terrain d'entente changer la donne revenez à la raison mais dire que vous allez forcer comme maman dit va rester que vous vous allez rester 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 là le jour que ils vont vous faire tomber c'est là vous allez dire ah si on savait si vous même vous ouvrez la porte et une porte de sortie pour vous je crois que vous allez sortir la tête haute que même ceux qui vont venir après vous malgré tout ce que vous avez fait ils vont essayer de trouver d'autres solutions mais si vous dites que c'est la force c'est la force qui arrête la force comme l'a dit tomba c'est le frère qui coupe le frère vous vous êtes là bas mais ceux qui vont venir contre vous vous n'allez pas les voir parce que c'est eux qui se préparent vous n'avez pas vu qu'un maman dit maman dit a surpris le gouvernement d'alpha condé maman dit a surpris tout le monde bon parce que le présent l'affa condé est ce que si le présent l'affa condé savait que c'est maman dit qu'il allait faire le coup d'état mais à la veille il allait le limogène où il allait trouver une solution pour le faire partir donc c'est pour vous dire ne dites pas que vous êtes forêt ou alors vous n'êtes rien du tout vous n'êtes absolument rien mais l'attaque de la maison centrale ça doit vous servir de leçon pour dire que si des hommes décident ils vont le faire tout est question d'armes tout est question d'armes les armes si tous les guinéens avaient les armes aujourd'hui vous pensez que vos bêtises que vous êtes en train de faire vous le saviez le 5 septembre le jour de l'attaque de la maison centrale vous aviez peur vous étiez tous paniqué vous pensez que c'était la fin de votre régime voilà mais comme vous ne voulez pas comprendre et bien nous on va même pas insister sur ça pour vous dire ah non et il faut partir on va pas vous dire de partir on ne va même pas vous dire maintenant de partir parce que c'est vous c'est vous même qui avez compliqué les choses pour vous voilà le pays aujourd'hui les recrutements que vous êtes en train de faire aujourd'hui il n'y a que quelques quelques guinéens qui ne payent pas il n'y a que quelques guinéens aujourd'hui qui ne payent pas le recrutement qui ont la chance d'être donc réfléchissez très bien voilà réfléchissez très bien pour que ce pays là ne bascule pas ne bascule pas nous ne voulons pas voir notre pays comme la Sierra Leone comme le Libéria et comme un moment en Côte d'Ivoire donc ça vaut de bien faire parce que depuis que vous êtes là il n'y a eu il n'y a pas eu de changement les médias fermés jusqu'à présent les opposants malmenés aujourd'hui un opposant qui parle vous l'arrêtez vous le menacez c'est ça la démocratie notre économie aujourd'hui le prix des darrêts alimentaires parce que et moi j'accuse il diamine tout le problème flambé des prix surtout du sac de riz la faute c'est il diamine paix à l'âme de l'ansanaconté au moins lui sa politique de ravitailler les militaires ça a aidé le peuple de guiné pas seulement que les militaires parce que si vous prenez l'armée plus de 16 à 17 milles et que on donnait des sacs de riz à ces militaires qui les revendaient souvent à des guinéens à bon prix c'était dans l'intérêt du peuple parce que c'est l'argent de contribuables guinéens qu'on prenait pour payer les militaires pour acheter ces darrêts mais il diamine qui ne veut pas du tout laisser le pouvoir qui veut s'enrichir oui qui veut s'enrichir c'est ça la vérité sinon il allait continuer il n'avait rien à faire le système là était là l'ansanaconté père son âme il est parti d'a dit c'est venu c'est qu'on va qu'on a est venu donc supposons 13 ans après le départ de fait général l'ansanaconté il n'y avait pas de problème pour le ravitaillement des militaires lui il vient il dit non on va donner de l'argent cash l'état pouvait acheter le riz à bon prix est ce que l'état avait besoin de payer la différence la différence aujourd'hui c'est près de 400 mille francs donc lui il fait dépasser l'état et regarder son budget regardez le budget du ministère de la défense et vous allez trouver que les sacs qu'on donnait aux militaires cette différence il diamine ne donne pas cette différence aux militaires ça c'est une réalité si un militaire on lui donnait trois sacs ou cinq sacs imaginez maintenant le sac qui a près de 400 mille cinq sacs ça fait combien près de 2 millions est ce que il diamine réellement donne deux millions comme différence aux militaires donc voici des vérités qui font que le pays ne peut pas avancer à cause de l'égoïsme de certains responsables du cnrd qui ne pensent qu'à eux seulement après on nous parle d'auditer les autres on insulte les autres on les met en prison vous même en âme et conscience vous savez que vous êtes en train de voler vous êtes en train de vous enrichi sur le dos des guinéens alliés chouen il a sonitré allié étage l'or pendant ce temps les docteurs cassouri sont en prison comment dieu peut vous aider non 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 je ne vais c'est pas ce que tout le monde est en train de dire parce que le cnrd est passé qu'ils ont fait un miracle ils n'ont rien fait voilà l'affaire du bateau ils n'ont rien fait les gens dit mais nous on avait le bateau ici on avait le courant les factures d'électricité était moins cher vous avez fait quoi rien vous avez fait quoi rien qu'au ils veulent trouver qu'au nom alpha qu'on est tous les temps qu'il a fait là et il y avait les barrages pourtant les barrages c'est une réalité qu'à l'état ça a été construit soit petit ça a été construit je dis tant que vous insultez les anciens tant que vous insultez le président fraconde et ses anciens ou alors vous ne pouvez pas avoir de la braque parce que dieu est pour la reconnaissance dieu en la soubana watala il dit d'être reconnaissant envers lui et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs si vous n'occupez pas de vous n'occupez pas des postes de responsabilité avant le 5 septembre si mamadi n'était pas la tête des forces spéciales il allait faire le coup d'état s'il n'avait pas cette force là il a été nommé par décret cette unité a été créée par le président fraconde bala samoura qu'on devait même radier de l'armée n'eût été les bonnes personnes qui ont plaidé pour lui ces gens qui sont en prison aujourd'hui mais c'est le même bala samoura c'est le même bala samoura qui est allé ça dit qui a pris le la mal-être du président fraconde son passeport ni nyambou yate mamadi avec la pression des autres les sadibas a autorisé le fama à sortir mais bala nyambou toi tu étais sur moto le présent fraconde il t'a donné voiture sortie d'usine ka yorontakadim ka fouyene tout ce que tu veux tu es mon fils mais c'est ces gens là qui agissent on l'oie albela bandika djoumai adiké ben ya korya dieu est injuste il nous a mis sur cette terre c'est pourquoi il a mis sa constitution ça dit le saint courant la bible sur cette terre pour dire voici ce que vous devez faire il ne nous fera pas il ne nous qu'il est pas de la vie de personnalité le live est attaqué je sais pas pourquoi mon live est attaqué ainsi donc c'est pas grave la famille le live est beaucoup attaqué mettez les coeurs je ne sais pas il ya quoi dans le live si vous m'entendez mettez oui vous m'entendez si vous m'entendez dit oui vous m'entendez est ce que vous m'entendez si vous m'entendez mettez oui vous m'entendez voilà savez les bandits ce qu'ils n'aiment pas quand on parle quand on les dit la vérité ça les dérange ça les dérange totalement ça les dérange totalement donc nous n'allons pas arrêter de vous critiquer parce que ce pays nous appartient tous voilà on ne parle pas dans vos familles parler de ça on parle de la guinée nous voulons tous que ce pays là avance nous voulons tous que la guinée avance donc vous devez revenir à la raison de ce qui ne soit trop tard parce que personne ne souhaite le chaos en guinée personne aucun guiné conscient ne souhaite le chaos en guinée aujourd'hui on dirait que vous vous ne réfléchissez même pas vous avez enlevé un régime vous avez dit non les guinéens souffraient il n'y avait pas de démocratie il n'y avait pas de droit de l'homme droit de l'homme vous vous avez fermé les médias pourtant le président le facon est on a insulté ici on a tout dit ici le fama n'a pas fermé les médias l'opposition c'est le dernier ils ont critiqué ils ont fait des marches le fama n'a pas cassé la maison de ce loup il lui a pas chassé tout ça là ça vous dit pas quelque chose vous dites que les guinéens souffraient qu'est ce que l'état peut faire pour 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 sa population la sécurité créer les conditions d'emploi la santé soigner son peuple met son peuple dans les meilleures conditions les agriculteurs donner des tracteurs des engrais voici ce que l'état peut faire mais qu'est ce que vous vous avez fait depuis que vous êtes venu qu'est ce que vous avez fait de mieux que le présent facon est donc franchement je dis merci à tout le monde vous